Thomas, je te présente Barnaby Brosnell et sa mère Erika. Ok. Et là tu me dis, bah dis donc il est pas un peu grand pour boire au biberon ? Bah j'étais en train de me le demander et à la fois, bah on se rend pas trop compte avec la photo. Mais c'est vrai qu'il est volumineux avec elle à côté. Alors, je vais te dire non, il est pas trop grand. Parce que cet enfant là, il a deux ans. Ok. Et il est un peu grand pour son âge. Parce que en fait, les gens le confondent avec un enfant de 5 ans. Ok. Oui bon ok, il est grand. Et alors ? Et bien, il y a une cause spécifique à la croissance du petit Barnaby. Et ça vient des couilles de son père. Son père a un problème à sa couille. Et donc, il employait du gel lui permettant de générer de la testostérone. A force d'en appliquer tous les jours, ça a peut-être influencé la croissance de son fils. Ah putain, ça a boosté le... c'est du sperme de X-Men quoi. Exactement. J'ai passé deux ans de ma vie à penser que j'étais en train de le protéger et d'en prendre soin. Alors qu'en fait, son environnement était contaminé. La mère a une dent contre les couilles de son mari. Et donc Barnaby, dès sa première année, s'est mis à prendre du muscle. Mais ce n'est pas tout. Il a également développé de l'acné, des poils sur les aisselles et des poils pubiens. Ainsi qu'un zob de taille conséquente. Voilà, il a une plus grosse bite que toi, sûrement. C'est comme s'il était pré-ado à l'âge de deux ans. Putain, c'est incroyable. Il est en bonne santé, sinon tout va à niveau santé mentale. Oui, oui, oui. Ça va être juste un géant quoi. Voilà, c'est un géant qui va atteindre sa maturité sexuelle à quatre ans. Parce que d'après les spécialistes, il a autant de testostérone dans son organisme qu'un adulte. Oh, la vache, il est énorme. Il est gigantesque. Regarde la teub. Elle est rouge. Alors, mais pas d'inquiétude, selon les spécialistes, il devrait arrêter de grandir rapidement. Et son corps va enfin finir par correspondre à son âge. Il va passer quelques années peut-être un peu compliquées et après ça va aller. Ouais, c'est chelou. Incroyable. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News, émission de l'autre actualité. Je vous rappelle que Bad News... Oui, je vous rappelle qu'on n'est pas là forcément pour rire, mais qu'on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et on n'affirme pas nos sources non plus. On n'affirme pas nos sources. On affirme ne pas vérifier nos sources. Mais des fois, on ne confirme pas nos sources non plus. Et on n'affirme rien d'autre, d'ailleurs. Tu sais, la dernière émission des vacances, la semaine prochaine, c'est du tout neuf. C'est la ranetrée. C'est la ranetrée. En bref, d'Eric. Ah non, mais non, tu as une bad news. Oui, une bad news perso. Donc j'ai fait une soirée il n'y a pas longtemps où j'étais avec des amis et on était dehors dans Paris. Et on marche sur un trottoir et d'un coup, on entend BAM un gros bruit. Et on se retourne et il y a une personne dans une petite voiture qui éclate en arculant dans un poteau et une borne de la poste. Ok. Et on fait, waouh. Et cette personne avance, BAM, et fonce dans une Audi. Puis recule, BAM, et fonce dans le poteau. Donc c'est quelqu'un qui faisait un créneau à l'oreille. Et donc vraiment, c'est BAM, BAM, BAM. Et elle fonce dans tout ce qu'il y a autour. Et donc nous, on court, on lui dit arrêtez-vous, machin. Et elle était éclatée la meuf dedans. Mais vraiment. Bourrée. Ouais, bourrée. Et j'arrive à la fenêtre, je fais, arrêtez votre moteur. Vous n'êtes pas en état de conduire. On va vous prendre vos clés. Si, pourquoi tu dis ça ? T'es qui pour juger ? Et je lui dis, on va garer votre véhicule. Et vous allez appeler quelqu'un pour venir vous chercher, d'accord ? Il était quelle heure ? Il était minuit. 23h30, minuit, une heure. Ouais, elle était bien pétée. Ouais, elle était, mais non, mais mon gars, elle était, ah, oui, euh, elle ne comprenait rien de ce qui se passait. Et donc, bref, on lui prend ses clés. Pendant ce temps, moi, je vais avec elle pour lui dire, ah, vous avez quelqu'un qui peut venir vous chercher, machin, elle est sur le trottoir. Et quelqu'un d'autre pour aller à la voiture. La gare. Donc, tout l'arrière, le pare-brise est éclaté. La roue avant gauche est explosée. Et le train de direction, avant, non, mais mon gars, mais BAM, c'était GTA, le truc. Pendant ce temps, il y a deux nanas qui marchaient plus loin, qui ne sont pas de notre équipe, qui ont pris un papier pour noter, pour l'Audi, une personne complètement ivre a fait un créneau en fonçant de partout, voici sa plaque, machin, nanana, et lui ont mis sur le pare-brise. Et, euh, et du coup, pour l'instant, il garde la bagnole tant bien que mal, parce que vraiment, elle ne veut pas, la voiture. Elle dit, non, c'est moi, tranquille, je suis déglingué. Et la meuf, je dis, c'est moi, vous avez quelqu'un pour vous chercher ? Oui, oui, c'est bon. Et là, le téléphone, elle fait, oui, euh, faut venir me chercher, il y a une bande de jeunes, ils ont défoncé ma voiture. Et là, t'as tout le monde qui entend ça, les meufs qui sont avec le papier, le maître, font, nous, on se casse, et nous, on est en mode, on se barre, quand c'est barré. Et donc, on marche un peu plus loin, et d'un coup, on voit la voiture passer, oui, 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 qui repart. Avec quelle horreur ? Ouais, et là, j'ai fait, oh, putain, elle est complètement bourrée, elle est repartie avec sa caisse qui est complètement accidentée, elle va tuer quelqu'un. Et j'ai appelé les keufs, et donc, j'ai eu les keufs au téléphone, machin, je suis retourné voir là où on était pour choper sa plaque sur le petit écriteau que les gens avaient fait, la plaque de l'audi, le nom des rues, machin, ok, elle est partie dans telle rue, machin, ils vont, ok, c'est bon, on la voit, c'est une Toyota grise, on va pas tarder à l'attraper, machin, et tout, un truc. Ah, mais en direct, limite, l'arrestation. Bah, moi, j'ai pas su s'ils l'ont raté, j'imagine que oui, mais ils nous ont dit, ils m'ont rappelé un moment, puis on me dit, ouais, c'est bon, on la voit sur les caméras, on va pas tarder à la choper, là, c'est bon. Mais tu sais, moi, j'avais ramassé un mec qui était tombé dans la rue, à Anonay, à l'époque, je vivais encore là-bas, et le mec, il était limite en coma éthylique, je l'ai rentré dans ma caisse et je l'ai emmené aux urgences de l'hôpital, et là, les urgences de l'hôpital, ils m'ont dit, donc c'est qui pour vous ? Je sais pas, je le connais pas. Il m'a dit, voilà, ne me donnez pas votre nom, ne me donnez pas votre nom, partez. Mais pourquoi ? Il me dit, parce que le monsieur, là, où il peut porter plainte, parce que vous l'avez déplacé, et j'ai fait, mais c'était pour lui venir en aide, ne venez pas en aide. Vous appelez, vous restez sur place, vous faites rien. Ouais, faut jamais déplacer les gens. Et du coup, là, t'imagines, tu l'as aidé et t'allais dans la merde. Bah oui, non, parce que vraiment, quand au téléphone, elle fait, ouais, y a des jeunes, ils m'ont éclaté ma bagnole, machin, et là, tu fais, bah, quoi ? Mais c'est pas du tout ça ! Putain, la meuf, elle avait rien, elle savait pas. Putain, mais il n'y avait pas que de l'alcool. Non, mais il y avait tout, il y avait tout, les mecs, les flics, je leur dis, non, mais elle est chargée de ouf, là. En bref, d'Éric. En parlant d'accident, Thomas, on parle d'accident, c'est arrivé à Fort Lauderdale, en Floride. Tout commence en voiture avec Bill et Monica. On invente un. Monica se dit, tiens, j'ai envie de ranger. Non, j'ai une petite faim. Et au lieu de manger un Twix, ou un Mars, elle va baisser le pantalon de Bill, et commencer à chercher le pétrole. En gros, elle le suce. Oui. Avant, on disait banane, machin, et là, le pompe, elle est en train de le pétrole. Le pompe, c'est vert, quoi. Son gland lui touche la glotte. Et donc, ça devient chaud, elle baisse son pantalon, et il est en train de prendre son pied, Bill. Sauf que, soudain, une camionnette de FedEx passe devant eux. Choc frontal, les deux véhicules se percutent. Est-ce qu'ils sont ressortis ? Oui. Oh ! Il y a le mec avec le pantalon en bas des gens. Pardon ! Tout le monde n'est pas le pro de la pipe au volant. Et ça s'est plutôt mal terminé pour Bill, puisque, sous le choc, Monica lui a mordu la bite. En vrai, qui est la victime ? Bah, le FedEx. C'est Michel. C'est Michel qui attendait un colis. Ah bah oui ! Et qui, il l'a pas eu ? Il l'a pas eu. Ah putain ! Moi, je pense que c'est ça qui t'arrive quand tu attends des colis. Ouais ! C'est peut-être ça ! Je pense que c'est ça. Ah non, mais ça rend ouf quand ils disent que vous étiez pas là. Mais ta grand-mère, je suis pas là ! Sonne ! Bah oui, mais il se faisait sucier. Ouais, voilà ça ! En bref ! En bref ! Je suce les lundis. C'est ce qu'on pourrait, par exemple, lire sur certains graffitis, hein, Thomas. Ou alors, rendez-vous dans ses toilettes, j'aime bien la seau d'eau, etc., etc. Mais depuis quand datent les graffitis ? Eh ben, depuis toujours. Un biochimiste à la retraite a découvert, on sait pas comment, peut-être qu'il s'emmerdait vraiment beaucoup, mais bref, il a découvert une gravure datant du 3e siècle sur le mur d'Adrien au Royaume-Uni. C'est une gravure d'un homme en colère du 3e siècle. C'est ça. C'est une bite. Avec écrit... Ah oui, en dessous, oui, d'accord. Secundinus Cacor. Ce qui veut dire... Secundinus est un chieur. Ça veut dire qu'il n'aimait pas Secundinus. Secundinus, il faisait vraiment chier. Eh, Secundinus, c'est quelqu'un. C'est un individu. C'est quand même de la belle pierre. Le mec, il a dû passer un moment pour graver ça, quand même. Parce que dans les chiottes, t'as un marqueur. Mais là, quand même, le mec, il était pas au marqueur, quoi. Bah non, mais je pense qu'il y allait en plusieurs fois. Tu vois, à chaque fois qu'il y était, il grattait son truc. Et il rajoutait. Ouais, ouais. Alors après, les bits, à l'époque, il y en avait partout. Pour t'indiquer le chemin, par exemple, si vous avez déjà visité Pompéi. Bah, Pompéi, il y avait des bits un peu partout qui indiquaient le chemin des gens. Ah ouais ? Ah putain, moi, j'ai déjà visité Pompéi et j'ai pas le souvenir de ça. Après, j'étais petit, peut-être que mes parents ont fait... C'est pas des zizi, c'est des flèches. Ce sont des flèches un peu mal faites. Le mur d'Adrien, on a découvert pour l'instant 59 gravures de bits dessus. Et 13 à proximité du mur d'Adrien. Après, ça devait y aller fort, à cette époque-là, sur ce genre d'endroit. Et puis, on était à une époque où le sexe était homme-femme. Ah, c'était tout le monde avec tout le monde. En bref, de La Cigale, de Chocobo-Fondition. Très bon pseudo. Tu l'as hyper bien dit. En bref. Thomas, il y a quelque temps, on avait parlé de cochons dans une zone commerciale. Oui. Les cochons qui prenaient le... Des sangliers, ouais. Des sangliers, ouais, qui prenaient le lieu, quoi. Ouais, c'est ça, ils étaient en train de prendre le contrôle de la zone. Exactement, et bah on repart sur des cochons. Sauf que ça va devenir une bagnouse d'horreur. Tout commence pour ce couple de sexagénaires par une balade. Ils sont en vacances en Corse. Et ils veulent promener leurs chiens. Un chihuahua et un yorkshire. Ouais. C'est pas mes chiens préférés. Mais, en arrivant sur les lieux de la balade, ils remarquent quelque chose de surprenant. En effet, ils ne sont pas seuls. Il y a aussi des cochons sauvages. En Corse, c'est pas rare. De là, ils prennent une décision fatale. Bon, bah, on va tenir les chiens en laisse, hein, et on va aller se promener quand même tranquille. Et au bout de quelques minutes de marche, ils se retrouvent, pris au piège. Une vingtaine de cochons sauvages foncent sur eux. Ils décident alors de prendre leurs chiens à bout de bras. Mais les cochons les font tomber à multiples reprises. Ils rentrent dans les jambes et tout ça. Et les font, oh non, oh non, avec leur chien. L'homme, dans un élan de courage, libère son yorkshire. Et lui crie, fuit, cacahuète ! On sait pas si ça s'appelait cacahuète, mais bon. Et le yorkshire s'enfuit dans le maquis. Cependant, le chihuahua n'a pas la même chance. Non. Beurre salé, on sait pas, mais bon. Se fait dévorer vivante par le cochon sous les yeux des maîtres horrifiés. C'est horrible ! Non, lâchez-la ! Puis il devait couiner comme tout le petit chien, hein ? Oh putain, oh là là. Choqués et déçus, les sexagénaires ont laissé un avis négatif sur TripAdvisor. Non, c'est bon. Surtout le choqué et déçu, t'es pas juste déçu, t'es effondré. J'ai peur que d'autres personnes se mettent à prendre ce chemin avec des enfants en bas âge. Et qu'il y a une risque de dangerosité énorme, ils sont voraces, c'est impressionnant. Je pense pas qu'ils mangeraient des enfants en bas âge, mais bon. Je sais pas. Mais c'est vrai que si ça mange à chihuahua, peut-être un enfant de deux ans. Les chiens ont dû aboyer un truc pour qu'ils se sentent agressés ou je sais pas. Je sais pas. Cette route se trouve en tout cas col de sévie. Voilà. Et elle est désormais interdite aux promeneurs. Donc les cochons ont gagné. Ah oui, donc c'est sérieux de ouf, quoi. Ah oui, c'est sérieux de ouf. Ah ouais, ouais. Hé ! C'est l'été ! Il faut lire sur la plage ! Alors, il y a les deux livres bad news qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant, et il y a le livre bad news pour lire en rigolant. Enfin là, t'es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. Le 16, le 17 et le 18 septembre, si vous habitez Besançon, sachez que je suis en dédicace au salon du livre de Besançon. Venez me voir. 16, 17, 18 septembre, salon du livre de Besançon. J'ai déjà dit ? Peut-être. En bref de Mélanie. En bref. On va parler d'Hernie Nguinal. Alors, je suis pas le seul à avoir connu cette aventure, et cette opération surtout. Et une hernie Nguinal, ça peut arriver à tout âge. Comme par exemple, à 4 ans. 4 ans ? Ça peut arriver, mais bon, l'opération de l'hernie Nguinal, on la connaît, ça reste assez courant. Ça se passe à l'hôpital pour enfants du Texas. Et effectivement, cet enfant de 4 ans se fait opérer pour une hernie Nguinal. Donc déjà, il se fait charcuter. Et en plus, le chirurgien a coupé ce qu'il ne fallait pas couper. Il a coupé pas le bon cordon. C'est-à-dire qu'il a coupé le canal déférent, essentiel à la reproduction. C'est-à-dire qu'il a fait à cet enfant de 4 ans une vasectomie. Merde. Là, c'est foutu pour les deux bougoules. Ah bah là, là, a priori, voilà quoi. Le médecin aurait un peu paniqué en ne repérant pas précisément ce qu'il fallait couper. C'est une bombe, c'est le rouge ou le bleu ? Lui, clac ! Eh merde, c'était pas le bon. Oh non, l'enfant a explosé ! Selon l'avocat de la famille, il serait possible que l'erreur puisse être corrigée à l'avenir, avec l'avancée des technologies. Il semblerait à l'avenir avec l'avancée des technologies. Bah en gros, tu prends les deux bout de tuyau, puis tu les remets ensemble. Mais là, ça nécessiterait encore plus de chirurgie, même si les risques d'infertilité restent grands. Du coup, c'est parti pour un procès hyper long. Ah bah ouais, putain. Puis ils ont pas eu le temps de récupérer son sperme pour le congeler. En bref, de Mikachu. En bref. On le sait, parfois, les gens pètent des câbles. Au vu de puissants pétages de câbles dans l'émission, on en a vu beaucoup, des puissants pétages de câbles. Et celui du jour n'est ni le premier, ni le dernier. Mais quand même, il est bien puissant. On est à Wassell, près de Rouen, lorsqu'une quinquagénaire se pointe avec un sac à dos. Mais, c'est pas le sac à dos de Ra l'Exploratrice. Apparemment, c'est le sac à dos d'Indiana Jones. Puisqu'à l'intérieur, elle a un fouet en cuir. Un énorme fouet en cuir. C'est l'intermittent du spectacle. Un peu ça, hein. Elle l'a sortie et s'est approchée d'une femme enceinte de 28 ans en tenant des propos incohérents. On ne sait pas, ils n'ont pas été retranscrits. Et là, elle a craché sur la femme enceinte avant de la frapper avec son fouet à l'arrière du crâne. Mais quoi ? Pour la faire chuter, elle va bien. Ouais, ouais. Mais, Indiana Jones ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle s'est ensuite attaquée à une femme de 61 ans au guichet de la gare. Pareil, avec des coups de fouet dans le dos. Mais quoi ? Elle s'est faite arrêtée. Bah ouais. Ah, à un moment. Tu sais, il y a des gens, ils pètent des boulards des fois. Mais c'est vrai que la question, c'est pourquoi ? C'est-à-dire, à quel moment dans la journée, tu te dis soit elle achète un fouet. Elle s'est dit, il faut que j'aille frapper des gens à la gare. Je vais aller sur Amazon pour essayer de trouver un fouet pour frapper les gens à la gare. Ou alors, elle va dans son grenier, elle trouve un fouet. Elle fait, un fouet, super, je peux aller fouetter les gens à la gare. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça naît. Est-ce que son mari est cheminot et il a eu l'invasectomie, du coup, elle ne peut pas tomber enceinte, du coup, elle est vénère contre les deux corps. Ah, OK. Je parlais que tu parlais du principe que les cheminots avaient toujours un fouet. Non, non, non. Et là, je me suis dit, où il va ? Où il va ? Non, non. Non, non, elle est vénère contre des gens bien précis et puis elle est jaloux. Ah, on passe à la Bagnose Perso d'Audrey. Je m'appelle Audrey, je suis infirmière et j'ai pendant peu de temps été infirmière à domicile et voici une bad news un peu glauque. Effectivement. Merci beaucoup, Audrey. Lors de ma journée de soins du soir, je dois me rendre chez un patient pour lui administrer des médicaments qui sont dans un coffre chez lui. Donc, le coffre dont seule l'équipe a la clé. C'est-à-dire que les médicaments sont chez le monsieur mais pour pas que le monsieur ne prenne les médicaments, ils sont enfermés et il n'y a que les médecins, quand ils y vont, qui ouvrent et qui lui donnent les médicaments pour pas qu'ils s'automédicamentent. Et quand il arrive, le patient n'est clairement pas dans son état normal. Lorsqu'il ouvre la porte de son appartement, il sent extrêmement fort l'alcool. Je lui indique que je ne vais rien lui donner comme traitement au vu de son état et je repars donc pour finir ma tournée. Je reçois un appel 20 minutes plus tard d'une collègue qui me demande de repasser le voir car visiblement, il n'a pas compris pourquoi il n'avait pas son traitement. Je retourne à son immeuble. Monsieur m'ouvre. Je me retrouve donc dans son appartement. Je ne comprends que trop tard que monsieur est non seulement bourré, mais il est aussi défoncé. Il a en effet fracturé le coffre et avale une quantité de Valium. Je n'ai pas pu calculer le nombre de Valium qu'il a avalé. Mais si une personne doit aller chez lui, pourquoi ils lui mettent les médicaments chez lui ? Après, c'est chiant de devoir tout le temps pour prendre les Bédocs. Je pense qu'ils font ça chez plein de gens. Ouais, mais tu vois, si les mecs peuvent fracturer le machin... Effectivement, il a réussi à le fracturer. Donc, il voulait vraiment prendre ses médicaments. Je m'approche, prends le coffre dans mes mains et explique au monsieur que je ne peux pas lui laisser l'accès aux médicaments car c'est beaucoup trop dangereux. Là, le monsieur se place devant la porte d'entrée, devient menaçant et me dit « Ok, prends le coffre, mais tu ne vas pas sortir. » Il montre les points et s'approche vers moi. Je me place derrière une table pour mettre de la distance entre nous. J'appelle la police. Le monsieur hurle « Vas-y, monsieur haut-parleur ! » Ce que je fais. J'explique après une attente interminable au policier que je suis séquestré chez un patient. Le policier me dit qu'il va envoyer quelqu'un. Pendant tout ce temps, le patient et moi jouons à chat. Je fais un pas de côté pour le rejoindre la porte de sortie. Il bouge pour se mettre sur mon chemin. Du coup, je me mets de l'autre côté. Il se bouge pour me mettre sur mon chemin. Ça sonne à l'interphone. Le monsieur ouvre. C'est ma collègue de travail. Pendant que ma collègue parle menthe, je reçois un appel. Je décroche. « Oui, bonjour, police nationale. Vous êtes toujours séquestré ? » Je lui réponds « Oui, toujours. » « J'attends du monde depuis une heure. » Entre temps, ma collègue me fait signe d'approcher. « Nous nous jetons tous les deux sur le patient qui chute et se cogne la tête au sol. » « Nous sortons en courant de l'appartement. » « La police arrive 30 minutes après avec cette phrase mythique. » « Ah bah voilà, vous êtes sortis, c'est bombe. » « Oh, les fils de putes ! » « Ils ne prendront que mon nom et repartiront en moins de 5 minutes. » « J'ai démissionné après un an et une plainte ITT de un mois. » Putain, la marée chaussée, des fois, ils sont un peu à la ramasse. Un petit peu. En bref ! Deux, mets-toi un doigt. Tu as déjà vu des documentaires sur les éléphants ? « Sûrement, ouais. » « J'aime beaucoup les éléphants. » « Bah... » « Je sais pas si ouais, j'adore. » « Eh bah, parfois, ils s'en prennent aux hommes. » « En Inde, ils attaquent des véhicules sur la route et ils sont de plus en plus mauvais. » « Et on les comprend parce que, bah, c'est vrai que l'humanité, c'est une pourriture infâme. » « C'est la déforestation qui les aurait rendus violents. » « Ce qui est compréhensible de ouf, hein. » « Je défonce ma maison, bruf. » « Bah, voilà. » « Maya Murmu, une Indienne de 70 ans. » « J'entends un truc, c'est fou, cette histoire. » « A peut-être fait l'erreur de rendre Furax un éléphant. » « Est-ce qu'elle était sur son chemin ? » « On ne sait pas, en tout cas, l'éléphant. » « Elle a tenté de braconner son petit. » « Ah, quand même. » « Ah oui, oui. » « Elle a voulu lui chouler son... » « À 70 ans ? » « Bah, apparemment, il y avait une tentative de braconnage. » « Apparemment, elle voulait lui... » « Une histoire d'agression de bébé éléphant. » « Donc, l'éléphant, qui a une mémoire mémorable. » « Il ne l'a pas oublié. » « Il ne l'a pas oublié. » « Déjà, l'éléphant l'a piétiné. » « Il l'a déglandé. » « Donc, il l'a tué. » « Il l'a émorté, oui. » « Le soir même, rite funéraire, parce que ça va puer sévère, il fait chaud. » « Et on dit au revoir à Maya Murmu. » « Et elle est accrochée, selon les rites, à un bûcher. » « Tandis que la famille se recueille, le même éléphant survient et finit de la piétiner. » « C'est incroyable, cette histoire. » « Elle a voulu me faire mal à mon gamin ? » « Jamais. » « Bref, voilà. » « Maya, t'aurais dû toucher à ton cul. » « Plutôt que toucher à un éléphant. » « Eh oui. » « Et c'est l'heure de la Bannius du jour. » « La Bannius du jour. » « Alors. » « C'est un gros dossier. » « C'est un gros dos. » « La Bannius du jour est un peu spéciale. » « Tu te lances. » « Je peux me lancer. » « On y va cash. » « Vas-y. » « Écoutez, j'arrête Bannius. » « C'était la dernière fois. » « Enfin, la dernière fois, en tout cas. » « C'était ma dernière émission. » « Voilà. » « Donc, tu arrêtes Bannius de manière récurrente. » « Oui. » « Voilà. » « Moi, je te l'ai dit, si tu veux revenir, la porte est ouverte. » « Voilà. » « On va bientôt fêter une deux centièmes. » « Dans vraiment pas longtemps. » « Dans vraiment pas longtemps. » « Donc, ça serait sympa que tu sois là aussi. » « Est-ce que tu veux expliquer un peu ? » « Bah oui. » « Moi, en gros, j'ai envie de... » « Ça fait quatre ans maintenant que je fais Bannius. » « Ça fait quatre ans. » « Je crois que c'était trois ans. » « Moi, je disais trois ans. » « C'est quatre ans, je crois. » « Quatre ans. » « Et en fait, voilà, j'ai envie de me concentrer sur mes projets. » « Faire Bannius, ça m'apporte un confort salarial et de travail. » « Qui fait que du coup, je suis en mode, ça va, j'ai le temps. » « Et en fait, en réalité, j'ai pas envie de me sentir installé comme ça. » « Donc, j'ai envie de me remettre un peu en danger pour me booster et me remettre à fond sur mes projets. » « Et donc, ça fait six ans, six ou sept ans. » « Oui, puisqu'on avait relancé une vidéo par jour. » « C'est ça. » « En 2016, 2017. » « Ouais, 2017. » « Effectivement, ouais. » « En tout cas, si t'as besoin de faire de la promo, de trucs de temps en temps. » « Ouais. » « Ou de vidéos que t'envoies, que tu veux mettre dans Bannius, etc. » « Eh bien, peut-être que là, j'ai un crowdfunding. » « Si tu as un crowdfunding, il y a un décrochage vidéo. » « En effet, j'ai bien un crowdfunding actuellement. » « Je vais faire un film, un long-métrage. » « Il s'appelle Mourir hors notre mourir. » « Et en gros, c'est l'histoire de Stan, un réalisateur, qui bute les acteurs de son film pour pas avoir à les payer. » « Il est écrit, on va le tourner en avril 2023. » « Et si vous voulez nous aider à le financer, vous avez juste à aller sur la page KissKissBankBank du projet. » « Le lien est dans la description, ou alors vous pouvez juste scanner ce QR code. » « D'ailleurs, Davy sera dans le film. Il va jouer un chasseur, et des fois, il sera bourré. » « D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on a quasiment atteint le 100% et ça, c'est fou ! » « En si peu de temps, ça veut dire qu'on peut imaginer atteindre le 200% à la fin du financement. » « Donc c'est le moment de tout donner si vous avez envie de participer et de nous aider, » « pour obtenir une somme qui nous aidera à faire le film dans de bonnes conditions. » « Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page du film et à en parler autour de vous. » « Et ce soir, je serai en live à 20h sur ma chaîne Twitch. » « Pour qu'on puisse parler du film, je répondrai à vos questions et on verra ensemble la cagnotte progresser. » « Alors moi, je tiens à dire un truc, c'est que les gens sont fainéants sur Internet, sur YouTube surtout. » « Déjà, ils s'abonnent pas facilement. » « Ouais. » « On le sait, beaucoup de gens regardent Bad News et ils sont pas abonnés. » « Pourtant, la chaîne s'abonne, ça s'abonne. » « Mais il y a encore la moitié des gens qui regardent qui sont pas abonnés, quoi. » « Et Thomas, une chaîne YouTube. » « Oui, c'est ça, voilà. » « Suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur Twitch, suivez-moi sur Insta. » « Les gens ne disparaissent pas, je tiens à le dire. » « Parce que moi, je l'ai vraiment vécu avec Golden Moustache. » « Avec ce truc de genre, ah bah, il fait plus rien. » « Ouais. » « Et les gens, après, ils te disent, « Oh putain, c'était le mec de nerds et du Golden Show. » » « Alors que t'as fait des tas de choses. » « Exactement. » « Et donc, c'est hyper facile de savoir ce que devient quelqu'un. » « Vous tapez son nom dans Google, déjà. » « Et en plus, là, les liens en dessous de cette vidéo, il y a la chaîne YouTube de Thomas. » « C'est son Instagram. » « Moi, sur Insta, je dis tout le temps tout ce que je fais, donc voilà. » « Voilà. » « Vous pouvez suivre mon travail. » « Donc, suivez Thomas sur Instagram et sur YouTube. » « Et abonnez-vous. » « T'es à combien d'abonnés, là ? » « Là, à l'heure où on enregistre, je suis à 32 600, un truc comme ça. » « Alors qu'on est 240 000 là. » « Oui, c'est vrai. » « Que vous connaissez en grande partie cette chaîne via Bad News. » « C'est vrai que quand on a commencé Bad News, c'était 54 000. » « Donc, à priori, c'est que ça a déjà bien... » « A priori, il y a une corrélation. » « Il y a 190 000 personnes qui ont popé, voilà. » « Bon, bon. » « C'est facile. » « Il suffit de cliquer sur le lien et d'aller cliquer sur « je m'abonne. » » « Et voilà. » « Tout simplement. » « Merci. » « Ben, merci à toi aussi. » « C'était une belle aventure, en tout cas. » « C'était très chouette. » « Oui. » « En plus, j'étais pas censé apparaître au départ, moi. » « Non, mais en tout cas, merci à toi. » « En fait, c'est vraiment un mélange de nous deux, Bad News, là. » « Thomas était très, très fan de ce truc que j'avais quasiment oublié, que j'avais fait en 2008-2009, qui était Bad News. » « Et quand on essayait, parce que c'est vrai, quand on a commencé à bosser ensemble, je te l'ai dit, je t'ai dit, plus personne me suit sur YouTube, je veux revenir et je veux trouver un moyen de revenir sur YouTube, etc. » « Et peu à peu, on a travaillé, on a réfléchi à des concepts, on a relancé Culture Z, enfin lancé Culture Z, puisque ça n'existait pas, etc. » « Oui, ça a été Culture Z avant Bad News. » « Exactement, oui. Qui a fait regagner des abonnés un peu, etc. » « Et un jour, Thomas m'a dit, mais moi, je pense qu'il faut refaire Bad News, il faut refaire Bad News. » « Et moi, j'y croyais pas, du tout. » « En une journée, on pouvait en tourner quatre, c'était facile de faire, il y a un mois de diffusion, tu verras bien. » « Mais du coup, il m'a eu comme ça. Je me suis dit, c'est vrai que c'est pas compliqué à tourner. » « Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on risque ? Au pire, les gens n'aiment pas, comme beaucoup de choses que j'ai faites avant. » « Ils me disent, c'était Poulpe qui était drôle. » Et voilà. Et on arrête, tu vois. Et on tourne l'émission. Et effectivement, dès les premières, ça a marché. Et vu que je voyais Thomas réagir derrière la caméra, et que quelque part aussi, j'ai pensé assez vite. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant de voir quelqu'un qui réagit, parce que ça justifie de rire. Parce que des fois, on raconte des trucs un peu trash dans Bad News. Et donc, de regarder ça comme si on était des poteaux, les gens, ils acceptent de rire plus facilement sur des trucs un peu horribles. Voilà. Et je me suis dit aussi que ça te remerciait d'avoir eu l'idée de reprendre Bad News, puisque c'est ton idée. Et du coup, te mettre à l'image t'a permis de... Enfin, j'espère. De choper, en tout cas, un bout de communauté, quelque chose. Des abonnés, des choses comme ça. Des opportunités, ouais. Puis, aussi, moi, je vous expliquerai dans les mois qui viennent, comment Bad News va se réadapter. Se réadapter, je n'ai pas encore hyper... A priori, il y a peu de changements, si ce n'est que ça ne va peut-être pas être la même machine là. Oui, on ne sait pas. Ou peut-être que ce sera des animaux à ta place, des charneliers. On ne sait pas. Il faut réfléchir. On ne sait pas. Bref, en tout cas, merci pour tout. Merci pour tout à toi aussi. C'était un grand plaisir. C'était une très chouette aventure. Mais voilà, en tout cas, merci pour tout. Merci à toi aussi. Et puis, voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et abonnez-vous chez Thomas aussi. C'est facile, c'est juste en dessous. S'il vous plaît. Voilà. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501